Si les parents n'élèvent pas les enfants, ils n'ont pas droit aux allocations familiales. Donc oui, ce n'est pas l'unique solution, mais ça fait partie du point... Ah ça l'a mis d'accord pour priver les parents des allocations ? Absolument pas, absolument pas, c'est la précarisation de ces familles, et ça ne fait pas honneur à ce qu'il disait tout à l'heure, la 99% des gens qui sont des honnêtes gens, qui essayent de s'en sortir. Mais vous ne pensez pas que quand on a les enfants, les parents sont responsables ? Mais eux, ils auront les allocations. Mais non, ça en fait partie peut-être. Et trouver des solutions, des systèmes qui permettent à ce que les parents soient un peu plus responsables et s'occupent un peu plus des enfants, je pense qu'il y a des tas de systèmes qu'on pourrait mettre en oeuvre à partir du moment donné... Taper au portefeuille, ça peut en faire partie. Mais pas de cette manière-là, pourquoi ? Vous allez faire l'école des parents, le truc qui échoue depuis 20 ans... Quand la rue vous arrache une gosse, je pense que la première des victimes, c'est la maman qui n'arrive pas à récupérer son gosse. Et elle peut avoir dans la fratterie trois jeunes qui marchent totalement bien et un seul qui déconne. Donc vous faites quoi ? Mais vous pensez... Excusez-moi de reprendre mon exemple de tout à l'heure. Vous pensez que quand un gamin est seul dehors à 22h et qu'il a 12 ans, il n'y a pas une responsabilité des parents ? Qui c'est qui peut vous dire sur ce plateau, les yeux dans les yeux, que c'était normal qu'un enfant de 13 ans ou de 12 ans... Donc c'est la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des parents. Mais ce que je veux dire, c'est pas que. Non, c'est que... Excusez-moi, c'est qu'à 12 ans, c'est la responsabilité des parents. C'est très importante, la dame qui est ici, c'est que quand vous avez des familles monoparentales avec quatre gosses et qu'il y en a un seul qui part en live... Eh bien le grand frère le remet dans le droit chemin. Mais c'est pas comme ça. Voilà, la mère demande au grand frère de le remettre dans le droit chemin même si le grand frère n'a pas mal tourné. Vous avez des solutions pour vous. Mais oui, mais avec vous, il y a toujours des excuses. Vous avez la phrase de la base d'idées ? Vous connaissez pas bien ? Quand on ne connaît pas le terrain, on idéalise. Depuis 40 ans, vous avez vu où on en est ?